Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle non Coliso Angelica. Je suis de Unzimakoué et j'étais une gradée dans l'espace pendant 12 ans, je suis née en 1988, j'ai 22 ans. J'ai travaillé dans l'espace dès l'enfance et j'ai gravi des échelons pendant tout ce temps. Il y a des rangs différents dans l'espace, il y a des adorateurs du diable dans les églises qui ne savent pas qu'ils représentent le diable, et il y a des adorateurs du diable qui sont capables de quitter leur corps physique pour aller dans le monde spirituel, je faisais partie de cette deuxième catégorie. J'ai commencé à avoir des rêves dans mon sommeil dans lesquels je combattais comme dans les films et triomphais dans ces batailles dans une zone urbaine. Le troisième jour que ce rêve s'est reproduit, j'ai entendu une voix me demandant si je voulais suivre cette voix. J'ai dit oui et il a dit allons-y. Quand nous sommes allés, je me suis séparé de mon corps et un démon est resté avec mon corps et puis je suis allé travailler dans l'espace. Quand je suis arrivé là, ils m'ont donné un code et m'ont offert le sang, parce que vous devez vivre du sang des gens afin de perdre tout sentiment humain et vous comporter comme un animal. Il y a des nombres qui représentent chaque grade, le nombre 3 représente des adorateurs du diable, le nombre 6 représente les satanistes, un sataniste est quelqu'un qui est mort étant adorateur de diable et qui vit maintenant dans le royaume spirituel seulement, le nombre 9 représente Satan, le roi des démons, Lucifer qui a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. J'ai travaillé dans l'espace. Au départ nous étions envoyés pour causer des accidents sur les routes, afin que les démons dans l'espace aient du sang à boire. Il y a les chefs qui gouvernent dans chaque endroit, par exemple à Unzimakwe, ils ont leur chef qui est un sataniste, je vous ai déjà expliqué plus haut qui est classé comme un sataniste. Quand il avait besoin du sang, nous causions un accident dans cette zone. Quand nous causions cet accident, nous venions en esprit et personne ne nous voyait. Et puis nous jetions un anneau devant le conducteur qui perdait la concentration et la voiture faisait des tonneaux, des gens mouraient et le chef obtenait du sang. Mais en tant que de nouvelles recrues, nous ne vivions pas de ce sang. On nous donnait de ce sang occasionnellement. Les chefs vivent la plupart de temps dans les rivières, ils vont dans l'espace seulement quand il y a des réunions de réveil et d'autres événements de l'église. Satan vit dans la mer. Nous, jeunes recrues vivions du sang que nous sucions sur des gens ordinaires vivant sur la terre. Nous nous tenions debout à côté d'eux, par exemple à un arrêt d'autobus ou ailleurs et nous commencions à sucer leur sang, surtout s'il avait un de nos produits. Les victimes se sentent alors fatiguées et un peu déprimées et elles peuvent penser qu'elles ont une journée difficile, mais c'est surtout dû au fait qu'un adorateur du diable est en train de sucer leur sang dans le monde des ténèbres, mais la victime ne meurt pas. Mais s'il s'agissait d'un chrétien, sauvé et menant une vie sainte, nous ne pouvions pas sucer son sang, si nous essayions de le faire, l'esprit du chrétien intercéderait pour la personne surtout par un hymne et je brûlerai. De même si nous causons un accident avec un chrétien parmi les passagers, nous ne serions pas en mesure de boire le sang des gens qui sont morts là, parce que le sang du chrétien endommagerait le sang contenu dans cette banque de sang, et si nous devions boire ce sang, nous serions faibles et incapables de faire notre travail. Satan et les chefs ne pouvaient pas le boire non plus. Si une personne est sainte, cette personne n'utilise pas nos produits, les strings, ce sont nos produits, c'était mon devoir de prononcer des incantations et des malédictions sur ces objets, les boucles d'oreilles, les colliers, les vernis à ongles, des extensions de cheveux en fibre, peu importe le genre, que ce soit le collage ou la tresse, tous les objets en or sont les produits sataniques. Donc si vous utilisez ces choses, bien que vous soyez sauvés, si nous voulons vous attaquer, nous utilisons notre code et si vous portiez une boucle d'oreille ou si vous la mettiez dans votre tiroir, nous viendrions et verrions la maison protégée par un mur de feu de Dieu et nous scannerions avec notre code comme on le fait à la caisse dans les magasins. C'est parce que la boucle d'oreille ou l'extension de cheveux en fibre que vous possédez ont un code. Et j'entrerai et ferai tout ce que je voudrais vous faire. Il arrive que quelqu'un soit sain même s'il utilise nos produits, mais le danger est que vous ne pouvez pas être protégé. Quand nous venons dans votre maison et vous trouvons protégé, nous pouvons monter à Dieu, parce que Satan peut accuser les frères devant Dieu, et nous demandons d'obtenir notre produit, que ce soit une boucle d'oreille, des extensions de cheveux en fibre, le vernis à ongles ou n'importe quel autre de nos produits dans la maison. Quand nous venions dans votre maison en esprit nous faisions alors tout ce que nous voulions vous faire. Nous profitons du fait que Dieu est lié par sa fidélité et ne peut pas voler. Nous lui demanderions comment il fermerait notre produit dans la maison et la protégerait avec le mur de feu. C'est là où se trouve le danger d'utiliser les produits sataniques. Quand nous arrivons, nous prenons aussi petit à petit votre sainteté. J'allais et proférais des malédictions et des incantations sur les produits, nous avions l'habitude de dire que quiconque utilise ces produits doit être lassif, et si vous utilisez ces produits, la malédiction s'abat sur vous. S'il s'agit d'un bijou par exemple, nous dirions que les utilisateurs deviennent des prostituées ou des débauchés et qu'ils soient désobéissants, la prostitution dans l'esprit n'est pas limitée au fait de vendre votre corps pour de l'argent, il peut aussi dénoter le comportement et la façon dont une personne s'habille. J'ai beaucoup travaillé avec ces choses. Et il vint un temps où j'ai obtenu une promotion parce que j'avais beaucoup travaillé avec ces choses et j'avais beaucoup de succès et ils ont ajouté un autre chiffre à mon code, parce que j'ai passé la classe de prière et de prononciation de malédiction sur des extensions de cheveux en fibres, bijoux, et des choses semblables. J'ai été promu pour m'occuper de l'église, quand j'étais à ce grade, j'ai visité beaucoup de pasteurs bien connus. Quand j'allais à chaque événement religieux, surtout des réunions de réveil, je portais trois anneaux aux bras et deux anneaux aux doigts. Je jetais les trois anneaux de bras au milieu de l'église et les anneaux de doigts je les jetais devant le pasteur, l'un à droite et un autre à gauche. Si le pasteur priait, le premier anneau roulait vers l'église, mais le deuxième revenait à moi et comme je l'ai expliqué, je priais sur les anneaux quand ils étaient encore en cours de fabrication, prononçais des malédictions dessus, incitant la convoitise. Le pasteur voyait alors une belle fille et si jamais il avait des pensées impures vis-à-vis de la fille, il perdait sa sainteté, parce que nous savons tout que l'Esprit Saint ne demeure pas dans un endroit impur, c'est de cette façon que nous renversions les pasteurs, il arrivait aussi qu'un pasteur soit fort et nous résistait, nous et nos anneaux, dans ce cas nous utilisions sa femme. Si sa femme utilise n'importe lequel de nos produits, la fibre agirait sur eux la nuit comme cela agit sur n'importe quel autre utilisateur. La femme du pasteur changerait alors sa doctrine, si dans l'église le bijou n'était pas permis, elle changerait alors et dirait qu'il n'y a rien de mal dans le bijou et le pasteur serait aussi d'accord parce qu'ils sont mariés et sont un en esprit. J'ai fait beaucoup d'incantations sur des pasteurs et ai renversé beaucoup d'entre eux. Quand je parviens à gagner le pasteur, il change. Un pasteur qui autrefois prêchait que les chrétiens doivent abandonner le péché, dira maintenant qu'une fille peut avoir un petit ami et il dira qu'un jeune homme peut avoir une petite amie. Il changera et dira que le culte des ancêtres est permis. Laissez-moi expliquer quelque chose, les morts ne sont pas des démons, mais ils ne peuvent plus rien faire dans ce monde puisqu'ils n'attendent que leur jour de jugement. Nous allions à leur tombeau et mettions nos esprits pour faire croire que c'est votre part qui agit, mais c'est en fait nous qui agissions. Nous le faisions plus particulièrement lorsque nous voyions que vous avez un don spirituel qui serait à notre détriment, nous vous faisions alors voir votre part vous dire que vous devez être un marabout, une voyante ou un sangoma, devin et médecin traditionnel. Quand vous commencez avec cela, vous êtes alors introduit au serpent, un serpent représente un sataniste et Satan lui-même. Cinq étoiles représentent des adorateurs du diable. Quand vous pensez que vos ancêtres communiquent avec vous, ce n'est pas vrai, c'est en fait nous qui communiquons avec vous. Nous allions dans les maisons où nous étions attirés par l'encens et nous buvions le sang qu'ils nous sacrifiaient, nous dormions dans leur lit et nous amusions. Quand quelqu'un était sur le point de mourir, j'étais envoyé pour examiner si la personne était sainte. Si elle n'était pas sainte, j'écrivais son nom dans notre livre afin qu'au jour du jugement elle aille en enfer brûler avec nous. Nous savions que nous irions brûler en enfer, on nous l'avait dit. Parfois ils exigeaient que nous jeunions quarante jours ou soixante jours, si un certain pasteur devait prêcher quelque part. Car il n'y avait rien que nous ne puissions voir sur la terre. S'il arrivait que tu fasses moins de quarante jours, tu étais puni pour cela parce que nous devrions arriver puissants à cet endroit. J'arrivais donc la première à cet endroit pour faire des incantations afin que ceux qui y viennent n'écoutent pas et ne se repentent pas, et que le chef de cet endroit ne soit pas brûlé par les prières. J'allais également dans l'espace pour le protéger afin que les prières ne le brûlent pas. Car s'il brûlait, on verrait un soulard être sauvé et proclamer que Jésus est Seigneur, une prostituée être sauvée et proclamer que Jésus est Seigneur, si donc vous voyez de telles choses se produire, sachez que le pasteur qui est en train de prêcher a prié et le chef a été atteint par le feu, et le démon s'est déplacé un tout petit peu, car le rôle de ce démon, qui est aussi chef, est de s'asseoir sur les résidents de ce lieu et de les entourer d'esprits maléfiques afin qu'ils ne soient pas sauvés et que ceux qui boivent, boivent jusqu'à ce qu'ils meurent, que ceux qui vont en prison y meurent, que ceux qui adorent les idoles et font le culte des ancêtres continuent de le faire jusqu'à ce qu'ils meurent, que ceux qui sont prostitués continuent dans leur prostitution jusqu'à ce qu'ils meurent. Je ne travaillais pas dans le South Coast, parce que je viens de là. J'ai travaillé dans des endroits tels que Durban et ailleurs. Quand j'étais dans l'espace, ils ne m'appelaient pas par mon nom, ils m'appelaient par mon code. Ils m'appelaient par mon code pour me dire par exemple que je dois me presser et aller au Swaziland ou à Durban. Comme l'entreprise là-bas avait fini de fabriquer des boucles d'oreilles, je devais y aller pour faire les incantations dessus avant qu'elles ne soient envoyées dans les boutiques. C'était mon devoir de faire des incantations dessus. Une autre année, j'ai été envoyé à Entuzuma. Il y avait un pasteur là-bas, je ne mentionnerai pas son nom. J'avais été envoyé pour enlever sa sainteté. Ce pasteur était un vrai homme de Dieu sauvé, et son témoignage était impressionnant, quand j'ai enlevé sa sainteté, j'ai eu une promotion. Je suis devenu une gradée, et dès lors, j'étais chargé de tendre des pièges à l'église. Il n'y a pas une seule chose que je n'ai pas faite en ce temps-là dans l'espace. Nous utilisons la Bible, nous ne travaillions pas avec les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Comme la Bible dit qu'une femme doit se couvrir la tête dans l'église, nous changions ça et influencions les femmes de ne pas se couvrir la tête. Et quand les femmes ne se couvraient pas la tête, nous allions les accuser auprès de Dieu et lui demander comment il pouvait les considérer comme ses enfants alors qu'elles ne se couvrent pas la tête dans l'église. Nous changions ce qui était écrit dans la Bible comme par exemple le fait qu'une femme ne doit pas porter un vêtement d'homme. C'est la raison pour laquelle nous prononcions des malédictions sur les pantalons que les femmes portent. Nous faisions des incantations dessus et influencions les femmes de les porter le plus souvent afin qu'elles ne voient pas le Seigneur à cause de leur désobéissance. J'ai beaucoup travaillé quand j'ai été gradé. Je ne traitais plus les affaires de l'église, j'y allais seulement pour y faire des adorateurs de Satan et continuer ma route. Ces adorateurs de Satan ne savaient pas qu'ils étaient des adorateurs de Satan parce que nous ne les séparions pas de leur corps comme je me séparais de mon corps. Mais nous les utilisions s'il avait un de nos produits que j'ai énumérés. Puis ils commençaient à faire des comérages, à calomnier, à toujours se plaindre et dire que les pasteurs courent après l'argent ou quelque chose de ce genre. Les gens cessaient même d'aller à l'église à cause de ces adorateurs de Satan. Ensuite je les laissais faire leur travail et j'allais dans d'autres églises pour avoir les rapports et revenir plus tard afin de voir les dommages qu'ils ont causés dans l'église. Cette personne que nous avons transformée en adorateur de Satan commence à changer sa doctrine en disant qu'il n'y a aucun problème quand les femmes portent le pantalon, que la foi c'est dans le cœur et non dans le pantalon. A accent aigu ce stade, ils travaillent pour nous inconsciemment parce qu'ils nous représentaient. Car la vérité est claire, la femme ne doit pas porter le pantalon. Donc quand ils commencent à dire qu'il est permis à la femme de porter le pantalon, et que les personnes avec des boucles peuvent venir et adorer dans un lieu saint, et peuvent même faire des choses dans l'église, et que ces personnes apprendront petit à petit à se séparer de ces choses, quand un pasteur dit que les personnes qui ont des copains et copines peuvent venir et diriger la louange ou prier pour les gens, alors ce pasteur nous appartient, il est en train de travailler pour nous. Laissez-moi vous dire que quand ils disent qu'ils vont cesser de pécher, nous viendrons et exercerons une influence sur eux pour qu'ils n'abandonnent jamais le péché, et qu'ils continuent de pécher. Nous essayions de minimiser l'ampleur du péché. Si par exemple une sœur a un copain, j'allais alors pousser son copain à lui dire qu'il veut l'épouser. Pas parce qu'il est sur le point de le faire, mais seulement parce que nous voulions nous rassurer que la sœur ne cesse de pécher et minimise l'ampleur de ce péché jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais dans l'espace, nous avions un grand écran de télévision, nous pouvions voir tout ce qui se passait sur la Terre. Nous faisions le compte à rebours et savions que Jésus pouvait revenir à tout moment. Et tout ce que nous étions envoyés faire, nous l'avions fait comme par exemple le VIH. Les docteurs ne peuvent pas guérir cette maladie parce qu'ils sont des humains, mais je suis aujourd'hui témoin du fait que le VIH a été créé dans l'espace afin que la jeunesse meure jeune et ne parvienne pas au salut du Seigneur Jésus. Satan veut avoir un maximum de personnes qui brûleront avec lui en enfer. Il continue sa conquête des âmes, qui lui a valu son exclusion du paradis. Donc nous avons créé le VIH et nous l'avons ensuite répandu sur la Terre. Mais on ne peut remédier à cette situation, qu'il s'agisse du cancer ou du TB, les docteurs ne trouveront jamais un remède parce que Jésus est le seul qui peut vaincre et guérir quelque chose qui a été tissé dans le monde des ténèbres. Un humain ne peut pas guérir cette maladie. Jésus-Christ de Nazareth seul peut guérir cette maladie. On peut prier pour une personne, et si elle croit elle peut être guérie. La maladie fléchit parce qu'au nom de Jésus, toute chose fléchit, nous-mêmes nous fléchissions quand quelqu'un prononçait le nom de Jésus, donc la maladie elle-même fléchit. Quand j'ai été gradué, j'ai aussi été envoyé pour causer des accidents d'avion, des avions qui allaient en direction de l'Australie, de l'Europe ou d'ailleurs. Quand il y a crash d'avion, ce n'est pas la faute du pilote, nous étions à l'origine de tous les crashs d'avion que je connais, nous étions en mission et nous ne pouvions rien faire contre cela. Nous étions des esclaves, nous travaillions même quand nous ne voulions pas et on nous disait que nous allons nous reposer seulement après que Jésus soit venu. Donc entre-temps, nous devons tuer afin que Satan et les chefs aient du sang, ainsi que les nouvelles recrues qui n'avaient pas encore commencé à travailler. Nous travaillions également avec les chefs de gouvernement, les présidents, je ne vais pas mentionner le nom du président que nous avons attrapé. Il n'est pas un adorateur de Satan, mais nous travaillions sur lui tous les jours. Il a mis en place nos lois, a légalisé la prostitution, l'avortement, et a même dit que les enfants ne doivent pas être punis. C'était notre plan qu'il acceptait inconsciemment parce que nous pouvions voir que Jésus est sur le point de revenir. Nous avions l'habitude de faire des incantations sur eux tous les jours afin que la nation soit maudite. Nous avons beaucoup travaillé en Afrique du Sud, comme l'attestent les avortements et autres abominations, de telle sorte que les gens s'intéressent plus à la démocratie mais sans savoir que Jésus est à la porte prêt à accent aigu revenir. Jésus doit gagner plusieurs âmes à lui, le temps est presque à accent aigu son terme. Un enfant avorté était élevé par nous dans l'espace à l'exception des enfants qui déjà n'avaient aucune chance de vivre, et ceux qui dérivent des fausses couches. Nous les élevons et les utilisons pour détruire les mariages, les couples se disputeront par exemple pour des choses de rien du tout, et les divorces, séparations et consorts s'en suivront. Ces enfants avortés s'occupent de ces cas. Les victimes vont parfois voir un serpent dans leur cour ou dans leur maison, c'est en fait ce bébé. Ils vont aussi causer des bagarres dans la famille, ils peuvent créer des rivalités entre les frères au point ou morts s'en suivent. Dans le dernier crash d'avion à destination de l'Europe que j'ai causé, il y avait un enfant de Dieu qui menait une vie de sainteté. De ce fait, le sang qui a coulé était endommagé parce que le sang d'un chrétien endommage le sang dont nous avons besoin, et si nous buvons ce sang, nous deviendrons faibles et incapables d'opérer. C'était la dernière fois que j'ai causé un crash d'avion. J'ai causé plusieurs crashs dans le passé et j'ai fait toutes ces choses pour Satan là-bas. Et après, je collectais les rapports, et exécutais des missions difficiles, propres à mon grade. J'étais également chargé de faire tomber les pasteurs les plus tenaces. Laissez-moi revenir sur les produits, la coste n'est pas un de nos produits, mais quand vous en portez un, vous êtes en train de représenter un sataniste, parce que le crocodile est l'un des animaux avec lesquels nous opérons. Quand je voulais faire quelque chose, je me transformais en lézard. Cinq étoiles nous représentent comme adorateurs de Satan. Tout comme la genèse de l'Église est reconnue comme les étoiles du ciel et la lumière du monde, nous aussi, nous étions représentés par les étoiles. Donc si vous portez quelque chose avec une étoile, Satan va aller au ciel pour apporter cela et dire que cette personne marche partout sur la terre et le représente, et que la personne l'aime plus qu'elle n'aime Dieu. Toutes les étoiles, la coste et toute chose qui a deux pieds, que ce soit un tee-shirt ou un pantalon, sont des choses qui déshonorent Jésus qui revient bientôt. Donc si vous avez ça sur vous, vous êtes en train de dire que Jésus est faible. Je n'ai plus besoin d'expliquer qu'un dragon représente Satan. Si vous portez quelque chose avec un dragon dessus, vous représentez Satan et Satan ira devant Dieu, rira devant lui et dira qu'il est plus puissant que lui parce que les gens marchent partout sur la terre en le représentant. Pour ce qui est du cas des codes, les codes-barres représentent les satanistes. Comme vous pouvez le constater, tout ce que vous achetez a un code-barre. Nous prononcions des malédictions sur les nourritures, c'est la raison pour laquelle les chrétiens doivent s'habituer au jeûne. Tous les codes-barres ont trois, six et neuf qui représentent le monde des ténèbres. S'ils n'ont pas trois, ils auront six, s'ils n'ont pas six, ils auront neuf. Tous ces chiffres sont des chiffres sataniques. Avant que les aliments ne soient placés dans les rayons des boutiques, nous prononcions des incantations dessus, si tu es chrétien et tu utilises la médecine traditionnelle, les potions et les choses préparées par les sorciers, alors tu n'es pas sain. Nous irions t'accuser devant Dieu et dire que tu adores les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Dieu a dit que nous avons la puissance sur les plantes et les arbres. Ces choses ne doivent pas être notre espoir, Jésus seul doit être notre espoir, et si vous mettez votre confiance dans cette potion et non en Jésus, vous êtes en train de pécher. Ces potions ont des esprits maléfiques qui leur sont conférées soit par nous, soit par des sorciers. Nous écrivons immédiatement votre nom dans notre livre, parce que vous nous appartenez. Bien-aimé, si tu n'es pas né de nouveau et sauvé, tu brûleras en enfer, je te le garantis. Quand j'étais une nouvelle recrue, je ne savais pas que nous allions brûler en enfer, mais plus tard je l'ai découvert. Nous vivons les derniers jours et ces jours sont même des bonus à cause de la grâce de Dieu. Nous travaillions durement. La seule chose qui restait était l'introduction du chiffre 666 qui arrivera dans les prochains jours. Parce que beaucoup d'adorateurs de Satan avaient été attrapés dans les églises et avaient dévoilé beaucoup de nos secrets, nous avons changé notre stratégie. Il y aura plutôt des nombres qui seront considérés comme nombres secrets que le gouvernement mettra en place. Si vous avez ce nombre sur le dos de la main ou sur votre front alors vous n'irez pas au ciel, vous serez comme un adorateur de Satan et votre sang sera plein de cote satanique. Cet enregistrement était en cours quand j'ai abandonné. Ça peut se passer à tout moment, tout comme l'église peut être enlevée à tout moment même au moment où je vous parle. Mais nous tous nous ne savons pas quand, le Seigneur a tenu cela secret pour tout le monde. Quand nous faisions tomber les pasteurs réveillés, nous les transformions en nos agents sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils devenaient des adorateurs de Satan, mais ils ne se séparaient pas de leur corps. Nous mettions nos esprits en eux. Quand les gens venaient pour donner leurs offrandes, nous faisions, en esprit, des incantations sur les offrandes. La malédiction n'agissait pas sur les croyants mais sur l'église. Il y a une offrande appelée dîme, cette dernière est vraiment importante pour le chrétien. C'est le dixième de votre revenu. Nous avions l'habitude d'empêcher les gens de donner leur dîme. Nous leur rappelions les choses qu'ils ont encore à acheter ou payer. Ensuite, nous allions devant Dieu les accuser en disant à Dieu que cette personne a volé son argent. Nous disions à Dieu que les besoins de ce croyant sont plus importants que lui. Satan appelait ce dernier voleur parce qu'il avait volé l'argent de Dieu et ne l'avait pas payé entièrement. Je vous conseille qu'importe ce que vous devez à Dieu, vous devez payer, ce n'est que le dixième de votre revenu. Les dîmes vous protègent contre les accidents et vous aident à demeurer sains. Il est vraiment important que vous payiez d'abord vos dîmes avant de satisfaire vos besoins. Vous ne pouvez pas sauter un mois et dire que vous allez payer le double le prochain mois. Le mois que vous avez sauté représente une malédiction et ne se changera jamais en bénédiction même si vous payez le double le mois qui suit. Si vous vous rappelez bien, Dieu a sacrifié son Fils unique, ce n'était pas facile, mais il l'a fait afin que nous échappions à l'enfer. Vous aussi devez donner pour son œuvre. Quand une personne était sur le point de mourir, nous la visitions. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont confesser leur péché et se repentir quand ils seront malades et sur le point de mourir. Nous entrions en elle et la rendions muette afin qu'elle ne soit pas en mesure de confesser ses péchés. Tu ne peux pas confesser tes péchés dans ton cœur, tu as besoin de ta bouche pour le faire, exactement comme tu le ferais pour devenir enfant de Dieu. Tu dois confesser la Seigneurie de Jésus de ta bouche. Quand une personne mourait avec ses péchés non confessés, nous écrivions son nom dans notre livre, et elle brûlera avec nous. Ce sont ces personnes qui mouraient avec leurs péchés que nous utilisions pour apparaître à leurs proches. Nous utilisions leurs os dans leur tombe pour nous déguiser et apparaître comme si le pare mort leur disait de faire toutes sortes des choses, et la victime ferait ces choses pensant qu'elle est en train d'honorer le pare mort, mais c'est en fait nous qu'est l'honore. Nous mettions même de l'argent dans le jardin et vous apparaîtrions comme votre pare mort et vous disions qu'il y a de l'argent dans le jardin, pour que les gens croient que le pare mort leur vient en aide. C'est de cette manière que nous amenions les gens à croire au culte des ancêtres. Si vous étiez un croyant nous vous visiterions aussi, il y a des croyants qui tombent dans leurs dernières minutes sur la terre, nous les faisions tomber. À la dernière minute ils voudraient qu'un animal soit sacrifié en honneur à leurs ancêtres. Nous écririons immédiatement le nom de cette personne dans notre livre parce qu'elle est morte souillée par le culte des ancêtres. Nous observions chaque personne avant qu'elle ne meure et d'autres tombaient. Si vous mourrez dans la sainteté, nous ne pouvions pas utiliser vos os pour tromper vos parents vivants. C'est ceux-là qui vont être ressuscités quand Christ reviendra. Quand le temps passait, il y avait un pasteur ou un nommé Chilisa de Mandaou. J'ai commencé à le suivre avant que je ne sois même gradé. Quand j'ai été gradé j'ai été assigné à m'occuper de lui parce qu'il était un adversaire tenace. Il prie pour les gens atteints de VIH et ils reçoivent la guérison, et il pouvait aussi prier pour une personne dans un fauteuil roulant et cette personne marche de nouveau. Nous avions commencé à dire aux gens qu'il est un sataniste et utilise la sorcellerie pour faire ses miracles et les gens nous croyaient. Je devrais recevoir une Nissan Navara si je réussissais à faire tomber cet homme de Dieu. S'il tombait, il n'arrêterait pas de prêcher, nous ne décourageions jamais un pasteur tombé de prêcher, mais il serait utilisé par nos esprits pour promouvoir la compromission etc. Tous les nouveaux chrétiens dans cette église seraient dans un piège, parce qu'ils commenceraient à prêcher les demi-vérités et tout ce que nous l'inspirions de prêcher. Quand j'arrivais dans chaque église, je m'asseyais au fond et observé ce qui se passait. J'ai étudié sa vie, parce que quand je voulais faire tomber un pasteur, j'étudiais d'abord sa vie. Je cherchais ses faiblesses au travail ou à la maison. Une fois, il avait organisé une réunion de réveil à Sivio, j'étais toujours en train de l'étudier. Il était allé évangéliser dans les environs et je le suivais. En 2008, il avait une réunion de réveil à Fuscadal. C'est là où je l'ai bien étudié et il y avait un mur de feu autour de lui. Si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau et jeûnez régulièrement, vous êtes toujours protégé par un mur de feu autour de vous. Je suis passé derrière lui et suis allé à la maison. Le pasteur Chilisa avait organisé une réunion de réveil à Couchouini et j'ai été forcé d'endosser mon faux corps, parce que la réunion était près de ma maison. Mon code était dans mon sang. J'y suis allé avec mon amie Slindil. Elle n'est pas une adoratrice du diable et elle ne savait pas que j'étais une adoratrice du diable. Elle était infestée par les esprits de sorcellerie et nous étions de bonnes amies. J'étais une coiffeuse et nous avions des longues extensions de cheveux. J'avais l'habitude de me tresser et elle avait la même coiffure. Prenez mon avertissement au sérieux quand je vous dis que l'extension de cheveux en fibre est dangereuse. Quand nous sommes arrivés, nous sommes venus avant l'homme de Dieu. Nous étions venus en voiture avec les autres frères qui ne savaient pas que j'étais une adoratrice du diable, mon amie non plus ne le savait. Elle était trop insolente et désobéissante à la maison, c'était parce qu'elle était mon amie et j'avais une mauvaise influence sur elle. Nous nous sommes assises au fond et l'homme de Dieu est entré avec sa femme. Quand il est entré, il a dit qu'il y a un mauvais esprit dans la salle, il est aussi un prophète. Mon amie a sauté et est tombé et voulait s'enfuir. J'aimais beaucoup mon amie et nous étions arrogantes, les gens qui étaient dans la voiture dans laquelle nous étions venus pouvaient témoigner à quel point nous étions insolentes. J'ai conduit mon amie à l'hôtel pour compris pour elle parce que je ne voulais pas que quelqu'un la touche parce que nous étions trop orgueilleuses. J'étais convaincu d'une chose que j'étais une gradée et ne pouvais jamais être attrapée parce que j'avais un grade très élevé et pouvais même protéger le chef qui est un sataniste, du feu qui provenait des prières, et mon code était en moi. En ce jour particulier, le pasteur Chilisa a demandé qui accompagnait cette dame qui est tombée, ceci était avant qu'il ne commence à prêcher. J'ai répondu et lui ai dit que c'était moi. Il a continué à prêcher et il a répété sa question et je ne pouvais pas ouvrir ma bouche, le Saint-Esprit en lui m'avait maîtrisé. Je ne pouvais même pas soulever mon pied. Il a demandé de nouveau et je ne pouvais pas répondre. Il s'est alors tourné et a dit à l'église, regardez ça. Il a alors crié feu, Jésus est un feu dévorant, quand il a dit ceci, en l'esprit je pouvais voir le feu s'échapper de ses yeux, de sa bouche et de ses mains. Je suis tombée et les démons m'ont prise hors de mon corps immédiatement et je suis allée dans l'espace, et le démon qui s'occupait de mon corps était resté là. Quand un démon est tourmenté à cause du feu, il répond à n'importe quelle question. La plupart des pasteurs ne savent pas que si vous ne brûlez pas le code du corps de quelqu'un, il demeure un adorateur du diable même après la délivrance. Heureusement il le savait et avait demandé le code au démon et il l'avait brûlé avec le feu de Dieu. Aussitôt que le code fut brûlé, les démons dans l'espace n'avaient pas d'autre choix que de me laisser aller. Le démon qui était en moi est retourné dans l'espace. S'il n'avait pas brûlé le code dans ma main, les démons allaient être capables de me rappeler parce que je n'étais pas appelé par mon nom, j'étais appelé par mon code. Le dernier chiffre que j'ai reçu avec ma promotion est sorti avec du sang. Après qu'on ait prié pour moi, j'ai repris mes sangs, j'ai pris la décision d'être sauvé et je témoignerai dans le monde entier. Je fais confiance en Dieu parce que j'ai vu sa puissance. Je sais qu'il est plus puissant que Satan. Avant que je n'oublie, après l'enlèvement, ce ne sera pas la fin du monde. Il y aura une église où chacun sera forcé d'y aller. Je ne dirai pas le nom de cette église et elle est déjà active au moment où nous parlons. Les gens qui ne seront pas enlevés au ciel avec Jésus seront forcés d'aller dans cette église pour adorer l'antéchrist, cette église existe aujourd'hui. Quand quelqu'un voudra aller au ciel à ce moment-là, il devra être atrocement assassiné pour arriver au ciel, et sa famille sera violée devant lui et la police sera sans pitié. Ce que je peux dire à chacun c'est qu'il se sauve pendant qu'il est encore temps. Il viendra un temps où les gens devront être assassinés pour arriver au ciel. Donc je conseille aux gens de se sauver maintenant avant que ce temps affreux ne vienne. Accepte Jésus pendant que sa grâce est encore disponible. Je suis une enfant de Dieu née de nouveau, pardonnée de tous mes péchés. Je continuerai à témoigner et toute personne qui voudrait que je rende témoignage dans son église est la bienvenue. Certains ne croiront pas que je suis délivré et d'autres ont toujours peur de moi, pensant je sucerai leur sang. Mon Jésus est fidèle bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Dieu vous bénisse tous et sachez que Jésus revient très bientôt pour prendre son église. Dieu est fidèle, ne l'abandonnez pas. Prenez garde aux faux prophètes. Demeurez dans l'amour de Jésus. Je vous aime beaucoup. Je voudrais remercier ceux qui ont intercédé pour moi et ceux qui n'ont jamais douté de moi, mais m'ont accueilli et m'ont aidé et ont prié avec moi. Je voudrais aussi remercier l'homme de Dieu le pasteur Chilisa. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.